Dans le cadre du masterclass en marketing sportif prévu à l'Institut supérieur de management du 25 au 28 février, le groupe ESM qui recevra ce masterclass a pris les devants en organisant une table ronde autour du thème portant sur les enjeux et défis du sport sénégalais à l'horizon 2022. Durant deux tours d'horloge des spécialistes du sport sénégalais tels que la journaliste Mam Fatundoï, le conseiller du chef de l'État en sport Ndangangay ont fait le diagnostic sans complaisance du sport sénégalais. Le tout sous la présence du représentant de la Liga au Sénégal, Kevin Yalale. Ce dernier est d'ailleurs revenu sur le rôle et le mode de fonctionnement de la Liga. La Liga Global Network c'est un réseau de professionnels qui sont partout dans le monde pour représenter la Liga et la stratégie internationale. Donc on dit nos stratégies, c'est la stratégie « think globally, act locally ». Donc c'est agir globalement et agir directement localement par rapport aux spécificités du marché local directement. De l'avis du conseiller en sport auprès de la présidence, il est temps de changer d'approche et de mentalité pour tendre vers une autre perception du sport. Parce que le sport a changé de paradigme, il faut qu'en Afrique, pour profiter de l'émergence du sport, de la nouvelle mentalité sportive, il faut que l'Afrique puisse aussi changer de mentalité. C'est ce que j'appelle la transition sportive, c'est de passer à un sport de loisirs, vers un sport de développement, un sport économique. Même si la situation du sport sénégalais reste assez délicate, notamment en termes de politique sportive et d'infrastructure, une nouvelle dynamique est en marche, en atteste le concept, la Liga Business School. Les gens sont motivés à faire avancer les choses, qu'ils veulent du changement, tout simplement, ils veulent du changement, ils veulent que les choses changent et c'est pour ça aussi que nous, nous sommes ici, c'est pour ça qu'on a travaillé avec ISM pour offrir cette formation de sport marketing, pour que les choses changent, pour que les gens soient formés, pour que le Sénégal mérite un niveau impressionnant en Afrique. On soutient de l'État du Sénégal, oui, mais au préalable, Nongongaï exhorte le secteur privé à une plus grande implication. L'État a toujours un rôle dans tout ce que nous faisons, mais aussi, il faut savoir qu'ici, l'État ne peut pas être seul, ne peut pas jouer cavalier seul dans le sport. Nous avons l'obligation de faire et de pousser les entreprises, de pousser le privé à s'intéresser au sport. Avec cette collaboration et ce masterclass en marketing sportif, l'Institut supérieur de management ISM et la Liga entendent ouvrir le monde du sport marketing à tous. Tout le monde qui veut se former dans le sport business. Là, c'est une classe de sport marketing, mais tout le monde est bienvenu. Si vous voulez maintenant comprendre ce que c'est le sport marketing dans le monde, inscrivez-vous avec l'ISM et on sera là avec ISM pour ce fabuleux projet que la Liga, ici, Business School et les sports marketing classes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada